... Madame Pauline Barrois, bonjour. Bonjour, Esther. Vous êtes doublement passée à l'histoire au Québec parce que, bon, en 2012, vous êtes devenue la première femme première ministre du Québec, mais avant ça, 1997, vous êtes passée à l'histoire parce que, ministre dans le gouvernement du Québec, vous avez implanté le système de garderie abordable. Vous êtes celle par qui le système de garderie abordable est arrivé au Québec, système évidemment qui est implanté un peu partout au Canada aujourd'hui. On va parler de ça dans un instant, mais d'abord, j'aimerais qu'on parle de vous. Dans votre livre, Pauline Barrois, Au-delà du pouvoir, vous parlez, entre autres, de vos origines modestes, du fait que vous êtes née à Québec. Racontez-nous vos parents. Dans quel type de famille avez-vous grandi? Dans quel milieu avez-vous évolué? J'ai eu une chance exceptionnelle de vivre dans une famille aimante. Mes parents, d'abord, s'aimaient beaucoup. Et à une époque où on ne faisait pas beaucoup, ils manifestaient des signes de tendresse entre eux. Papa qui passait, donnait un petit bec à maman, une petite tape sur la fesse. C'était donc une famille très, très liée. J'avais trois frères, une soeur. Un frère et une soeur qui étaient beaucoup plus jeunes que moi. Et on faisait un clan quelque part. Mon père était très généreux aussi. Il était engagé dans sa communauté, dans sa caisse populaire. Il a été marguillé. Il a fait la quête pour s'entraître de l'époque qui s'appelait Plume Rouge, la Plume Rouge. Et maman était une femme au foyer, mais elle avait enseigné dans une école de rang. Elle avait été institutrice. Mais, évidemment, pour élever la famille, elle avait dû prendre du travail. Elle fait des ménages, entre autres. Elle vendait les produits. Elle s'appelait Régine de France. Elle faisait des ventes à la maison. Elle invitait ses amis, ses soeurs, etc. Alors, c'était une famille où il y avait une importance énorme accordée à l'éducation. Mon père n'avait pas étudié. Il disait, je ne sais pas si j'ai une troisième ou une cinquième année. Il n'avait pas été à l'école longtemps. D'ailleurs, c'était son grand drame. Quand il devait faire des rapports pour son travail, des choses comme ça, c'était d'écrire. Il disait, ce ne sera pas votre cas. Puis, maman qui avait déjà été enseignante, évidemment, même si pas longtemps, parce qu'à l'époque, il ne pouvait pas continuer à enseigner, s'ils se mariaient et s'ils voulaient avoir des enfants encore moins. Et donc, ça a été une valeur auxquelles ils ont tenu. Nous sommes tous allés à l'université, ce qui était très rare, parce que mon père était un ouvrier. On ne vivait pas très riche. Il était mécanicien, hein, votre père? Oui, il était mécanicien. Il travaillait dans une compagnie de réparation de camions, de gros camions, de diesel, etc. Il aimait beaucoup son métier. Mais en même temps, moi, je pense qu'il aurait pu faire tellement plus de choses que ça, parce que c'est un homme intelligent, c'est un homme curieux. Alors, donc, j'ai vécu et grandi dans cette famille-là. Et je crois que mes parents étaient très, très fiers d'avoir réussi ce qui s'était fixé comme objectif, que nous aurions des diplômes et que nous pourrions choisir dans la vie ce que l'on voulait faire. Votre diplôme, il est en travail social. Oui, c'est ça. Vous êtes travailleuse sociale de formation. Oui, absolument. Vous avez commencé à vous impliquer en politique en 1978. J'étais directrice de cabinet de Mme Payette pendant la dernière année et demie de son mandat. Elle était ministre à la Condition féminine et M. Lévesque l'avait nommée ministre d'État au développement social. Moi, j'avais gardé la portion Condition féminine et j'avais une collègue qui avait le volet développement social. Qu'est-ce qui a été l'étincelle qui a allumé la flamme politique pour vous? Oh là là, ça remonte à très long. C'était dans l'Outaouais. Je vivais dans la région outaouaise et il y avait beaucoup de contestations des gens, des bénéficiaires d'aide sociale, des gens qui avaient des problèmes de logement déjà à l'époque. Et un jour, M. Castonguay, Claude Castonguay, qui a été un ministre très important, qui est décédé depuis peu d'ailleurs, dans le gouvernement de M. Bourassa, qui avait fait une enquête sur l'ensemble des services de santé et services sociaux. D'ailleurs, c'était le rapport Castonguay-Neveux. Il était venu dans l'Outaouais. Puis on l'avait contesté. Moi, j'étais une contestatrice avec ma pancarte dans la rue parce qu'on trouvait qu'il n'allait pas très loin pour corriger les problèmes de pauvreté. Et au moment où il fait son assemblée publique, moi, je vais aller au micro, poser des questions, le critiquer. Enfin, on va manifester contre lui. Mais quand je suis revenue chez moi, je me suis dit, dans le fond, si je veux changer les choses, peut-être que c'est en politique que je devrais être. Et c'est la première fois que je vais imaginer que peut-être un jour, je pourrais m'engager en politique. En plus, je vivais dans l'Outaouais. Vous connaissez bien l'Outaouais. Il y avait un problème très sérieux au niveau de la langue. Les francophones de l'Outaouais s'assimilaient littéralement. avaient un très mauvais français, enfin, un bon nombre de personnes que je rencontrais parce qu'ils étaient des citoyens de seconde zone et finalement, on les traitait comme tels. Et ils pensaient que la façon de se grandir, c'était de parler anglais, mais c'était un slang, finalement, un anglais et un français mélangés. Et donc, je suis devenue aussi, à cette époque-là, souverainiste. C'est là que j'ai choisi le Québec. Je me suis dit que si on voulait faire avancer cet État-là, garder notre français, notre culture, il fallait prendre en main tous nos moyens. Parce que, bon, vous avez été élue pour la première fois en 1981 à l'Assemblée nationale. Vous avez occupé tous les ministères. Ce n'est pas compliqué. Un grand, grand nombre. On a un nombre record de ministères. Finances, familles, éducation, santé, industrie et commerce, trésors, mais le fil conducteur de votre engagement politique, Mme Marois, le moteur de votre engagement, ça a été la souveraineté du Québec. Oui. Pourquoi le Québec serait mieux un pays souverain qu'une province canadienne, selon vous? Parce qu'on pourrait prendre des décisions en fonction de nos intérêts collectifs. Ça ne veut pas dire, comme M. Lévesque le disait, que vivre au Canada, c'est le goulag. Mais cependant, on est quand même une population majoritairement et très largement francophone, avec une minorité anglophone qui a d'ailleurs toujours été respectée beaucoup plus que de l'a été la minorité francophone dans le reste du Canada. Et moi, je suis toujours très fière de ça. Mais ça veut dire être capable de prendre nos décisions justement en matière de langue, en matière de culture, en matière d'échange économique. Les petits États à travers le monde tirent souvent mieux leurs épingles du jeu. Regardez les États du nord de l'Europe. La Suisse est un autre exemple, mais un peu différent quand même. Donc, les petits États tirent souvent mieux leur épingle du jeu au plan économique parce qu'ils sont plus mobiles, ils sont plus souples, plus flexibles, ils peuvent agir plus rapidement. Alors, évidemment, tout le domaine environnemental, où le Québec a des atouts assez extraordinaires avec son hydroélectricité, faire en sorte qu'on puisse choisir et décider de nos priorités, sans nécessairement entrer en conflit avec l'autre. D'ailleurs, dans la perspective souverainiste, il y a toujours un projet d'entente avec le reste du Canada en vertu de principes fondamentaux qui sont la libre circulation des personnes, des biens, des services. Mais le plus fondamental à l'égard de la souveraineté et de sa nécessité, c'est vraiment les questions de langue et de culture, parce que c'est ce qui fait notre différence comme peuple. La création des garderies abordables, maintenant. C'est lorsque vous êtes ministre de l'Éducation dans le gouvernement de Lucien Bouchard en 1997 que vous annoncez la nouvelle politique familiale du Québec qui inclut la création des garderies à 5 $. On vous s'en nomme d'ailleurs la mère des garderies abordables au Québec. Racontez-nous la genèse, finalement, du système des garderies abordables au Québec. C'était quoi le contexte de l'époque, la réflexion à l'époque, les besoins de l'époque? Oui. Alors, c'est formidable. D'ailleurs, c'est vrai que le moteur de mon engagement, c'était la souveraineté, mais ça a été aussi l'égalité des chances. Et ça, ça entrerait parfaitement dans cette perspective. D'abord, moi, depuis que je suis consciente de la réalité, de la nécessité de l'égalité entre les hommes et les femmes, de la consignation famille-travail, j'ai toujours pensé qu'il y avait deux façons de mieux soutenir cet objectif. C'était des services de garde à coût réduit et c'était un congé parental. Ça, ça a été la base, si on veut, depuis longtemps de ma réflexion. À la fin des années 90, on est dans une situation économique assez difficile. Les déficits sont élevés. Lucien Bouchard décide qu'on va sabrer dans le déficit, on va arriver à l'équilibre budgétaire. Et il est très conscient qu'il demande beaucoup aux Québécois. Il va donc proposer en contrepartie qu'on adopte une politique familiale très audacieuse et très généreuse. Il l'a fait travailler par des hauts fonctionnaires, etc. Et il va me confier la responsabilité de la mise en place d'un tel projet. Donc, c'est comme ça que ça s'engage, si on veut. Alors, on s'est inspiré un peu de tout ça et des services de garde populaires qui existaient déjà. Et moi, ma grande priorité, c'était que les parents restent responsables des services de garde. parce qu'on allait donner beaucoup d'argent pour les centres de la petite enfance et pour les services de garde en général. Et je me disais, c'était préférable de les donner à des organisations sans but lucratif qui étaient dirigées par les parents. Et en plus, parce que c'était dirigé par les parents, ça mettait ceux-ci au cœur des besoins des enfants et de la façon d'y répondre. Les mieux placés, finalement, pour savoir quels sont les besoins des enfants. Absolument. Et donc, les CPE vont être, dans le fond, des services de garde à prix réduit, bien sûr, mais des services de garde éducatifs. C'était pas éducatif dans le sens où on apprenait systématiquement des notions d'écriture, de lecture, etc. Mais la mise en contexte qui faisait en sorte qu'on veillait à un développement harmonieux de l'enfant à tous égards, le développement social, la capacité de relation avec d'autres enfants, etc. Mieux préparer nos enfants à entrer à la maternelle, à l'école, avec déjà une base qui leur permettrait d'aller acquérir la formation et l'éducation, évidemment, qu'on allait leur transmettre à l'école primaire et éventuellement secondaire. Alors, mais derrière tout ça, il y a un autre objectif. C'était celui de concilier la famille et le travail. Et en conciliant la famille et le travail, on permettait à des femmes qui autrement ne venaient pas sur le marché du travail, parce qu'elles gagnaient souvent des salaires assez plus bas que leur mari, ou dans plusieurs cas, c'était des femmes, chefs de famille monoparentales, bénéficiaires d'aide sociale, et qui, le jour où elles allaient travailler, payaient 20 $ par jour pour une place, même s'ils avaient une déduction d'impôt, etc. C'était impossible, c'était inimaginable. Alors, ça a eu un impact considérable. Et l'OCDE regarde, d'ailleurs, notre projet, la façon dont on a organisé le tout. Alors, ce que ça a fait, c'est que ça a permis à des femmes de revenir sur le marché du travail. Ça a fait reculer la pauvreté chez les familles. Ça a permis la conciliation famille-travail, n'est-ce pas? Et l'aspect éducatif. Donc, on faisait d'une pierre quatre coups, finalement. Et le résultat est exceptionnel. Vous savez qu'au Québec, les femmes ont le plus haut taux de participation de tous les pays du monde. Je pense qu'on est le deuxième ou troisième plus haut taux de participation. C'est du jamais vu. Et imaginez, dans la situation où on est actuellement, avec des pénuries d'emplois, comment ça change la donne parce que les femmes sont là. Quand vous parlez du système des garderies abordables, Mme Marois, on sent que vous êtes vraiment passionnée. Vous avez l'air très fière de ce que vous avez à conflit. Au mois d'avril 2021, la ministre des Finances, Mme Freeland, annonce dans son budget la création d'un système pas national de garderies abordables calqués sur votre système à vous, ce que vous aviez implanté au Québec. En ce qui concerne les garderies, je voudrais commencer à vraiment, vraiment remercier le Québec pour le leadership et surtout les féministes du Québec. Quelle a été votre réaction à ce moment-là? Une immense fierté. Une immense fierté. Et d'ailleurs, c'est amusant, parce que je peux vous raconter peut-être un peu la petite histoire derrière tout ça. Il y a une femme que je connais bien qui siégeait sur un comité conseil pour Mme Freeland en vue de la préparation de son budget. C'est une Québécoise qui est très engagée, etc. Et qui a amené l'idée. Et Mme Freeland, qui connaissait sûrement déjà un peu tout ça, a très favorablement accueilli cette idée. Elle l'a fait développer, évidemment. Et après qu'elle l'a annoncée, elle m'a parlé. On a eu une très bonne conversation, elle et moi. Oui, Mme Freeland. Oui, exactement. C'est une femme que je respecte beaucoup et à l'égard de laquelle j'ai beaucoup d'admiration. Je pense que c'est une femme remarquable. Et nonobstant qu'on ne pense pas pareil, surtout. Et donc, elle m'appelle, j'imagine, je me suis dit, c'est un appel de courtoisie, etc. Mais non, on a conversé pendant un très long moment parce que je lui ai expliqué ce que moi, j'imaginais pour la suite des choses avec les provinces. Parce qu'évidemment, comme vous savez, je suis jalouse de l'autonomie des provinces. Alors, j'ai dit, vous savez, Mme Freeland, vous devriez mettre très peu de conditions dans les transferts que vous envoyez. Et parmi celles-ci, oui, que ça reste à coût réduit. Ce sera aux provinces de décider le coût. Que ce soit des projets éducatifs et que les familles soient impliquées. Pour le reste, laissez-leur le choix des moyens, des outils, etc. Et donc, on avait eu, je pense, une conversation très chaleureuse. Et elle était contente d'apprendre certains aspects de la politique qu'elle avait moins saisis au moment où elle en a fait l'annonce, si on veut. Alors, moi, je suis très fière d'avoir influencé le Canada à cet égard et que ce modèle soit maintenant adopté. Je crois que toutes les provinces maintenant ont signé une entente avec Ottawa. En fait, la dernière qui restait à s'entendre avec le Canada, c'était le gouvernement fédéral, c'était l'Ontario. Le premier ministre Trudeau a fait l'annonce de cette entente récemment, ce qui est venu finaliser, finalement, la création du système. Au moment de faire cette annonce avec l'Ontario, le premier ministre Trudeau a parlé d'un moment historique pour le Canada. C'est le premier ministre du Canada qui parle d'un moment historique pour le pays et vous, vous êtes à l'origine de ça. Réaction? Écoutez, c'est très flatteur. Je suis très fière de ça. Je continue de croire que c'est vrai, que c'est un moment historique, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'États dans le... Enfin, dans les États nord-américains et dans les deux Amériques, je crois que ça n'existe nulle part ailleurs qu'un tel projet. On connaît davantage ça en Europe, dans les pays d'Europe du Nord surtout, d'ailleurs, avec des modèles différents. Je ne prétends pas que c'est le même modèle, mais oui, c'est un moment historique parce qu'on change la donne. Quand on dit on fait l'histoire, on fait l'histoire parce qu'on a un impact considérable sur l'ensemble de la population. Et dans le fond, l'impact qu'a eu cette politique, il est mesurable. Et oui, en ce sens, on fait l'histoire, on écrit l'histoire et on change la vie de milliers de personnes. Ce fut le cas des familles québécoises et ce sera le cas maintenant des familles canadiennes. Alors qu'on s'apprête à implanter le système un peu partout au Canada, vous nous disiez tout à l'heure, bon, l'importance d'envoyer de l'argent aux provinces, mais de ne pas trop poser de conditions. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres conseils que vous donnez aux différents paliers de gouvernement dans l'implantation de ce système? Moi, je crois que... Évidemment, je parle du projet que moi j'ai vécu et auquel je crois et auquel j'adhère profondément. Moi, je crois qu'il faut vraiment donner une place très significative aux parents. C'est eux qui forment essentiellement les conseils d'administration. Ils peuvent aller chercher d'autres personnes pour en être membre. C'est eux qui embauchent les responsables des services de garde. Évidemment, ils ne vont pas embaucher tout le personnel, mais ils embauchent les responsables. C'est eux qui adoptent les programmes, les horaires, les façons d'organiser le service de garde, le centre de la petite enfance. Où voyez-vous ce système dans 10 ans, une fois qu'il va être implanté partout au Canada? Moi, idéalement, dans 10 ans, je rêverais que ce qui était mon rêve de départ se réalise. Ce que je souhaiterais, c'est qu'on développe progressivement ce lieu d'accueil des enfants et des parents de telle sorte qu'on rende service aux parents. Qu'est-ce qui manque le plus aux jeunes parents actuellement? Des fois, c'est les sous, bien sûr, mais c'est souvent le temps. Le temps, le temps. Alors, imaginez, on va à son centre de service de garde, à son CPE. On sait qu'on a là quelqu'un qui peut nous donner des conseils en psychologie, qui peut évaluer notre enfant au plan des problèmes psychomoteurs, etc., une infirmière. Ce n'est pas nécessairement du personnel à plein temps là, mais en tente avec le CLSC, avec la clinique de médecine familiale, pour qu'une fois semaine, on ait quelqu'un, on offre encore une fois les vaccins. C'est mon rêve. Ça l'a toujours été depuis le début. Et puis, j'espère qu'on y arrivera. Mais déjà, d'avoir mis en place ce système rendu accessible à toutes les Québécoises et tous les Québécois, et éventuellement à toutes les Canadiens et tous les Canadiens, mais de rendre ce système accessible, ce sera un objectif très positif et qui rendra service vraiment aux familles. Les femmes en politique, je le disais à l'entrée de jeu, vous êtes passée à l'histoire au Québec pour être devenue la première première ministre du Québec. Vous êtes toujours la seule à ce jour. Il y a eu au Canada des femmes premières ministres de province, Rachel Motley en Alberta, Chrissy Clark en Colombie-Britannique, Kathleen Wynne en Ontario. Le Terre-Neuve, une femme à Terre-Neuve. Il y en a eu plusieurs, mais au moment où on se parle, il y a moins de femmes. Il y a pratiquement plus de femmes. En fait, je pense qu'il y en a une actuellement qui est par intérim parce qu'elle a remplacé un chef de parti, un premier ministre qui a quitté. Au Manitoba. Au Manitoba, voilà. C'est ça. Ça, je vais vous dire, ça me fait mal au cœur un peu quand je parle de ça, puis c'est vrai pour le Québec aussi. Il y a un phénomène que j'aimerais bien qu'on analyse, que les sociologues prennent le temps d'analyser, que les politologues regardent de près. les femmes ont été élues avec d'assez bons appuis. Moi, j'ai été élue à la tête d'un gouvernement minoritaire. C'est un peu différent, mais il y avait plusieurs femmes qui avaient formé de solides gouvernements, etc. Peut-être qu'on fait de la politique un peu différemment. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous donner une réponse ferme, claire. Parce qu'en fait, j'allais vous demander, est-ce que c'est le fruit du hasard ou si c'est le fruit du contexte? Vous pensez plus que c'est le fruit du contexte? Moi, je pense qu'il y a peut-être un peu de hasard, mais il y a du contexte aussi. Il y a du contexte. Souvent, les femmes sont un peu plus, comment je dirais ça, un peu plus tranchantes. Peut-être qu'on fait un petit peu moins de diplomatie. On devrait en faire davantage, là, mais dans le sens où on prend des décisions puis on les assume. Et parfois, il faut les envelopper un peu plus, peut-être. Je ne dis pas tromper les gens, mais mettre un petit peu d'enrobage au sens... Un peu plus de finition, peut-être. Et être un peu moins tranchante dans certains cas. Le poids sur nous de l'exercice du pouvoir est très grand, est très lourd, puis on est observé de façon plus pressante, si on veut. Oui, ça, on le dit souvent. Les femmes sont traitées de façon différente. Un peu différente, oui. On parle d'un homme qui a de l'autorité, mais on parle d'une femme autoritaire. Juste un petit exemple comme ça. Bon. Alors, je ne sais pas. Est-ce que ça, ça a joué? On veut tellement bien faire aussi qu'on veut tout faire. Ça, moi, je l'ai fait aussi quand j'étais au gouvernement. Puis je regarde les femmes collègues. Parce que j'ai été en même temps qu'elles, dans des tables de rencontres au niveau interprovinciales. Il y avait d'autres femmes qui étaient premières ministres à l'époque. Et je me rendais compte de ça, si on veut. On veut tellement bien performer. On veut tellement être parfaite. On veut tellement tout faire. que parfois, peut-être qu'on en fait trop, finalement. Parce qu'avec toute l'expérience que vous avez, Mme Barois, si une jeune femme qui songe à faire le saut en politique venait vous voir et vous demandait conseils sur comment s'y prendre, ce serait quoi votre conseil? J'aurais un premier conseil qui n'est pas comment s'y prendre. C'est pourquoi tu veux y aller? Donc, bien réfléchir à ça avant. Bien réfléchir. Parce que les embûches vont être assez importantes. Ce n'est pas toujours facile. Mais en même temps, il y a des grandes satisfactions. On vient de parler du projet des services de garde. Les CPE, c'est formidable. Je me dis, je suis consciente que j'ai eu un impact dans la vie des gens. Bon, mais je lui dirais de se faire confiance, de bien s'entourer, d'aller chercher des gens qui vont bien la conseiller, qui vont bien l'accompagner et pas nécessairement être toujours à dire qu'elle est bonne, qu'elle fait tout ça parfaitement. Non, des gens qui vont avoir un peu un sens critique, mais qui vont avoir du talent, qui vont avoir des talents différents des siens pour être capable d'être appuyé dans ses décisions, dans ses orientations, etc. Et la première chose, cependant, c'est de se faire confiance. Et de se dire que sa feuille de route, elle est aussi bonne et elle est parfaitement comparable quand ce n'est pas supérieur à celle des hommes qui vont l'entourer. Parce que souvent, on a le sentiment de l'imposteur quand on est une femme. Parce qu'on pense que ça ne nous est pas nécessairement dû, que peut-être on n'a pas assez de qualité, on n'a pas tout ce qu'il faut, etc. Je me suis tellement souvent posé cette question-là. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment. Vous avez douté de moi. Oui, douté de moi. Et ce qui m'a aidée à passer au travers souvent, d'abord, j'avais aussi un milieu familial très aimant, très appuyant. Ça, c'est important. Vous avez eu un conjoint qui vous a vraiment soutenu. Absolument. En tout et tout le temps. Puis il a payé un prix plus haut pour ça, mais c'est ça qu'il a fait. Mais aussi, j'avais une équipe autour de moi qui était solide, qui avait de grandes forces et qui était aussi capable de me dire quand ça n'allait pas. Parce que si on a autour de nous ce que j'appelle des bénis-oui-oui, des gens qui sont toujours d'accord avec nous, c'est une très mauvaise idée. Oubliez ça. Mais donc, le premier, c'est ayez confiance en vous. Arrêtez de penser que vous êtes un imposteur ou une imposteure. Vous avez une belle feuille de route. Appuyez-vous sur ça. Allez chercher des gens qui vont compléter ce que vous êtes, qui vont avoir une influence significative parce qu'ils seront des conseillers qui sont meilleurs que vous sur certains champs de compétences. Et je crois qu'à ce moment-là, vous pourrez atteindre les objectifs qui vous ont amené à faire de la politique et à vous engager en politique. L'attentat du Métropolis, au moment où vous êtes élue première ministre du Québec, le 4 septembre 2012, vous êtes la cible d'un attentat d'un tueur au moment où vous vous apprêtez à prononcer votre discours de victoire. Donc, on vous empêche de savourer comme tel votre discours de victoire. Dix ans plus tard, l'attentat du Métropolis refait surface dans l'actualité parce qu'il y a un procès au civil qui est intenté contre les policiers. On apprend que finalement, il y avait des menaces contre vous, que la sécurité était déficiente. Qu'est-ce que ça réveille en vous comme sentiment dix ans plus tard? Dix ans plus tard, d'abord, je reste toujours avec un regret. J'ai voulu occulter cet événement-là lorsque j'ai été élue pour différentes raisons, dont l'une était que je ne voulais pas exacerber des relations qui auraient pu être négatives avec la communauté anglo-québécoise. Malgré cette tragédie, il faut redire que le Québec est une société non violente. Un acte de folie ne peut effacer cette réalité. « Je suis profondément affectée, mais je dois aller de l'avant. » C'est un anglophone, il m'attaquait et attaquait notre équipe finalement sous cet angle-là. J'ai un regret parce qu'on a prouvé par le procès qui a suivi que c'était un attentat politique et que cette personne avait sûrement été influencée souvent par des gens qui avaient une opinion dans les médias ou autrement, qui a amené cet homme à se révolter et à vouloir atteindre à ma vie, si on veut, qui malheureusement a tué un technicien, en a blessé un autre gravement et a causé beaucoup de dégâts, on le voit aujourd'hui. Alors, premièrement, j'ai un peu de regret parce que ce serait arrivé à n'importe quel leader dans le monde, on aurait fait une histoire incroyable de ça, alors que moi, je l'ai mis un peu sous le tapis et je n'aurais pas dû faire ça. Je le dis très humblement et très sincèrement. Et aujourd'hui, en plus, je ne veux pas trop faire de commentaires parce que c'est un procès qui est en cours, ce n'est pas encore terminé. Mais c'est sûr qu'on voit qu'il y avait des déficiences importantes. Moi, évidemment, je ne suis pas intervenue à ce niveau-là. C'était le ministre de la Sécurité publique qui avait cette responsabilité. Ce n'était pas à moi de faire ça, d'aucune façon. Peut-être aurais-je dû intervenir pour demander une enquête et qu'on fasse le point plus rapidement qu'on ne l'a fait. Et je me rends compte que, dans le fond, ça a été plus ou moins fait en profondeur après que cet événement soit arrivé. L'autre chose, c'est que je n'ai jamais voulu que ça ait un impact sur mon comportement à l'égard de la population dans des assemblées publiques ou dans des rencontres où j'aime librement circuler, rencontrer des gens. On m'avait fait faire un gilet pare-balles après cet événement. Je n'ai jamais voulu le porter. Je me suis dit, il y a de la sécurité. Je me rends compte qu'il n'y avait peut-être pas suffisamment. Mais enfin, il y a de la sécurité. Et puis, je ne veux pas avoir peur. Et je l'ai mis un peu sous le tapis. Mais ça, je suis d'accord. Parce que je ne voulais pas, après, à tous les jours, penser que ça pourrait m'arriver. J'ai mis ça derrière moi. Et puis, j'ai dit, on tourne la page. Je suis à la tête d'un gouvernement. J'ai des responsabilités. Je dois mener à bien les projets vis-à-vis lesquels j'ai pris des engagements à l'égard de la population. Au moment de réaliser cette entrevue, ça fait huit ans presque jour pour jour que vous avez annoncé votre départ. En fait, c'était le 23 avril 2014. On est le 22 avril 2022. J'avais oublié. Pauline Marois. Quel bilan vous faites de vos 30 ans en politique? Oh là là! Je vais vous dire, je suis fière. Je suis fière de mes 30 ans en politique. Et je suis fière aussi de ce que j'ai fait dans le court temps où j'ai dirigé le gouvernement. 18 mois. 18 mois, 18 mois. Quand je fais un retour en arrière, je suis fière de ce que j'ai fait. Heureuse de l'avoir fait. Et triste de ne pas avoir pu continuer plus longtemps. Vous êtes entrée en politique pour faire l'indépendance du Québec. Finalement, vous avez créé un système de garderie abordable qui profite à l'ensemble du Canada aujourd'hui. L'indépendance du Québec reste encore à faire. Oui. Mais votre plus grand lègue, parce que je pense qu'on peut parler que votre plus grand lègue, c'est celui des garderies abordables. C'est ça. Profite à l'ensemble du Canada. Pour certains, ça peut paraître ironique. Vous, qu'est-ce que ça vous inspire? Bien, c'est-à-dire que ça peut paraître ironique, mais en même temps, même si dans un État indépendant, on pourrait continuer à avoir des projets originaux et on pourrait inspirer d'autres décideurs à travers le monde et à travers le Canada qui pourraient s'inspirer de ce que nous avons fait et de ce que nous faisons. Même si ça peut sembler ironique, je pense que... Je suis toujours convaincue qu'il reste que l'avenir du Québec devrait passer par son indépendance et sa souveraineté. Pauline Marois, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Sous-titrage ST' 501